Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Le concept de matrice de densité réduite est relativement ancien, puisqu'il a été élaboré par Van Neumann dès le début, avec la matrice de densité habituelle, mais il n'a pas été d'un grand usage, si ce n'est comme usage pratique, et il est nécessairement devenu un outil important, il a été vu sous un jour nouveau, avec l'apparition de la théorie de la décohérence. Alors, considérons un état intriqué. Donc, on a un état Psi, 1 sur AC2,2 pour la normalisation, et on a, typiquement, comme un état de spin, plus pour la particule 1, moins pour la particule 2, moins pour la particule 1, plus pour la particule 2. à l'état intriqué maximal, traditionnel. Supponons-en que l'on ait un observable O, qui soit limité à la particule 1. Donc, typiquement, un observable qui correspond à une mesure sur la particule 1 uniquement. Dans ce cas-là, elle prend la forme O1, l'observable local O1, fois I2, l'identité sur la particule 2, c'est-à-dire que sur 2, rien de particulier ne se fait, ou ne se passe. La matrice de densité est donc définie comme Psi, Psi, ça, on l'avait vu. Et la matrice de densité réduite pour la particule 1 est simplement la matrice de densité où on a éliminé les éléments pour la particule 2, c'est-à-dire qu'on prend la trace sur la particule 2, plus exactement, sur les états de base, plus 2 et moins 2. Donc, la matrice de densité pour la particule 1 s'écrit trace sur 2 de Psi Psi qui est égale à plus, pour la particule 2, Psi, fois Psi plus 2, plus, moins, pour la particule 2, Psi, Psi moins 2. Donc, on prend, on fait la somme sur tous les éléments diagonaux, c'est-à-dire la trace, pour les états de la particule 2. On peut montrer très facilement, vous voulez faire ça comme exercice, que si on calcule, par exemple, la moyenne de l'opérateur O, qui concerne la particule 1, alors, il est égal à la trace de la matrice de densité fois O, ça, c'est clair, mais il est aussi égal à la trace uniquement sur les états de la particule 1 de Rho 1, la matrice réduite à la particule 1, fois O1. Donc, quand on a un observable qui est limité à la particule 1, on peut simplement considérer la matrice réduite pour la particule 1 et l'observable limité à la particule 1. Et ceci peut être généralisé, c'est vrai, quel que soit le nombre d'états, quel que soit le nombre de sous-systèmes, on peut toujours travailler avec la matrice réduite et l'observable limité au sous-système qui la concerne. Ainsi, lorsque l'on fait une mesure sur 1, tout ce qu'on peut déduire comme la moyenne, par exemple, de l'observable, tout ce qu'on peut déduire sur cette particule peut venir uniquement de la matrice de densité réduite et de l'observable limitée à la particule. Tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut calculer et en déduire est limité à cela. C'est un peu logique, c'est dans la vaine du théorème de non-communication, ce qui se passe au niveau de la particule 1 n'est pas influencé par ce qui se passe au niveau de la particule 2. Si on l'applique à l'état intriqué ci-dessus, on obtient que ρ1 est égal à 1,5 plus plus pour la particule 1 plus 1,5 moins moins pour la particule 1. Donc, les états, évidemment, de la particule 2 ont disparu puisqu'on en a pris la trace, on les a éliminées. C'est une matrice diagonale. Si vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné de matrice de densité, cette matrice est totalement identique à une matrice d'incertitude statistique, donc non pas d'un état quantique superposé, mais elle est identique à un mélange statistique avec une incertitude qui est on a l'état plus ou l'état moins ou l'état moins un des deux par un état superposé avec une probabilité 1,5. Et à nouveau, on peut le généraliser à tout opérateur qui se factoriserait en O1, O2, donc tout observable qui se factoriserait en un produit un opérateur lié à la particule 1 et un opérateur lié à la particule 2. Même pour des opérateurs qui ne commuteraient pas avec la projection de l'espace de Huygbert sur les états de 1 ou les états de 2. Notons que cette matrice de densité qui représente un mélange statistique a parfois été mal interprétée, elle a parfois été mal comprise comme représentant en disant mais quand 1 est tout seul, c'est un mélange statistique. Il n'y a plus d'incertitude quantique. Rien n'est plus faux. L'état complet, on a toujours une incertitude quantique. C'est toujours un état superposé quantique. On peut le vérifier par exemple par des expériences d'interférences appropriées. C'est uniquement la matrice réduite qui a un caractère statistique. Mais l'état quantique de la particule n'est pas un état statistique. Donc, attention, la matrice réduite est statistique mais la particule n'est pas un mélange statistique. C'est un état quantique qui est 1. Toujours intriqué à la particule 2. Ce n'est pas parce qu'on crée s'il y a 1 tout seul que la trication disparaît. La particule est intriquée et l'état total est non statistique. C'est une superposition quantique. La seule chose c'est que lorsqu'on fait des mesures uniquement sur la particule 1 toute seule on ignore la particule 2 on mesure que 1 alors on ne peut pas distinguer par ces résultats de mesure on ne peut pas distinguer dans ce cas-ci une superposition quantique d'un mélange statistique. le résultat est le même en mesurant uniquement sur 1 on n'a pas l'information sur l'intrication puisqu'on ignore la deuxième particule et donc on ne voit qu'un mélange statistique. En fait c'est exactement la même chose. Le même résultat. Donc en fait la particule se comporte comme si elle était dans un état statistique un simple mélange statistique. Comme si alors qu'elle ne l'est pas. donc la matrice réduite la matrice de densité réduite ne permet pas de donner l'état de la particule de l'état quantique. La matrice de densité complète est liée à l'état quantique on lit l'état quantique dessus plus un éventuel mélange statistique la matrice de densité contient toute l'information sur l'état mais la matrice de densité réduite ne donne pas l'état quantique exact de la particule 1 puisqu'on ignore 2 on ne peut pas y voir l'intrication donc c'est juste un outil qui permet de calculer les résultats de mesure de probabilité pour un sous-système ici la particule 1 donc on ne peut pas attribuer aux valeurs plus et moins de la particule 1 un statut de réalité avant-mesure donc les états des résultats définis qui préexisteraient ce n'est pas du tout la conclusion qu'il faut retirer ce n'est pas le cas l'état est super complet et superposé quand on mesure l'état de la particule 1 seul on a une chance surdu de trouver l'un ou l'autre ça se comporte comme si c'était une ignorance statistique mais ça ne veut pas dire qu'avant la mesure l'état était bien défini ce n'est donc qu'une apparence mais cet effet est important parce que on verra avec la décohérence si on considère que la particule 1 on ignore la particule 2 toutes les mesures se font sur la particule 1 et le fait est que le résultat se comporte comme un mélange statistique donc il faut en tenir compte puisque c'est le résultat des mesures Pesson Junior un physicien a dit ainsi prendre une trace partielle quand on prend la trace sur 2 ça revient à une version statistique du postulat de projection le postulat de projection c'est de dire on a un état complet et on regarde l'état de la particule 1 en prenant la projection sur le sous-espace de l'espace du Hibbert qui correspond à la particule 1 et prendre la trace réduite est un équivalent statistique voilà pour la matrice de densité réduite donc il faut bien comprendre sa signification ce qu'elle permet de faire et ce qu'elle signifie et surtout aussi ce qu'elle ne signifie pas dans la prochaine vidéo nous verrons un schéma de mesure analogue à celui de von Neumann mais modifié complété afin d'être adapté à la décohérence et nous verrons le formalisme général utilisé dans la décohérence je vous remercie par place mes et les